Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 33e tuto GIMP pour qu'il n'y ait plus de secret pour vous. Et aujourd'hui justement je vais lever le voile sur un des secrets les mieux gardés de GIMP, celui qui est le plus mystérieux pour les débutants. Quelle est la différence qu'il y a entre enregistrer, exporter et sauvegarder ? Alors pour cela, ici je me suis retrouvé avec une interface complètement vide, parce que la dernière fois j'avais dessiné en plein écran. Si vous vous retrouvez dans ce genre de choses, c'est la petite astuce du jour, appuyez sur la touche tabulation et vous retrouvez votre interface. Donc ici je sélectionne GIMP, clac, voilà. Alors pour ce tutoriel, cette démonstration plutôt tutoriel, on va avoir besoin d'images et revenu de vacances j'ai pris une photo. Et donc cette photo ici je la mets à disposition pour vous dans Pixabay, avec d'autres bien sûr. Vous pouvez les venir voir, c'est moi. Et donc je vous la partage dans le descriptif de cette vidéo. Alors pour distinguer les trois méthodes, il faut avoir conscience qu'il y a trois opérations possibles dans GIMP. La première est d'enregistrer le travail. C'est-à-dire que GIMP va fonctionner avec un système qui lui est propre, avec la gestion des calques, la position des calques, etc. Le format d'image, la profondeur, le nombre de pixels, enfin tout un tas de paramètres. Et ça en fait, lorsqu'on aura terminé notre travail, on va aller dans la section enregistrer ici, qui va d'enregistrer à enregistrer une copie. Il y a aussi rétablir. On va avoir en dessous l'exportation. Alors l'exportation est tout à fait différente. C'est-à-dire que là, on va générer un fichier connu, par exemple du JPEG, du PNG, du TIFF et bien d'autres. C'est possible de le faire ici. Et également au niveau des chemins où l'on nous propose, vous allez voir, on nous propose d'exporter également du vectoriel du SVG. Ça, on va pouvoir le voir aussi. Et donc la troisième chose, c'est la sauvegarde. Sauvegarder, par exemple ici, j'ai un outil rectangulaire avec différents paramètres. Par exemple, fixer ici avec une position, une taille. Ici, si par exemple, je veux une taille de 100 pixels sur 100 pixels, que je veux qu'il y ait une section d'or ou des lignes diagonales, et bien je vais donc vouloir sauvegarder ça, parce que ça m'embête à chaque fois de remettre ces paramètres. Et bien pour ça, en fait, on va pouvoir aller ici dans enregistrer les pré-réglages d'outils. Donc on peut enregistrer un pré-réglage d'outils, mais on peut également aussi enregistrer des palettes de couleurs et bien d'autres choses. On va voir ça en détail maintenant dans les chapitres suivants, que j'ai décomposés en trois parties. Donc l'enregistrement d'une image GIMP, donc un fichier de travail, l'exportation, et ensuite la sauvegarde. Alors, ce tuto risque d'être un petit peu long, donc je vais le chapitrer. N'hésitez pas à regarder en descriptif de cette vidéo pour le chapitrage, afin de vous rendre directement dans la section qui vous intéresse, pour revoir ou voir la partie qui vous intéresse. Allez, on va commencer. Alors, on va commencer par la partie enregistrement. Alors, pour cela, je vous propose d'insérer une image dans le Canva. Alors, cette image est au format JPEG. Je la glisse. Et GIMP va faire tout de suite deux choses. La première, eh bien, c'est tout simplement créer un calque avec cette image. La seconde, il l'a fait en automatique, mais maintenant vous êtes familiarisé, c'est qu'il lui a affecté une valeur de 8 bits. Il aurait pu faire du 16 bits ou autre. Donc ici, il lui a affecté une valeur de 8 bits, parce que ici, j'ai créé un document. J'ai chargé un document existant et il a repris la configuration du document. Ceci dit, je peux changer la configuration, l'espace colorimétrique et plein d'autres paramètres. On verra ça au fil des différents tutos. Donc cette image ici, on est d'accord, c'est bien un JPEG. On peut le voir ici dans l'onglet calque. Mais maintenant, si j'ajoute ici un calque, transparence par exemple, et que je prends ma brosse, je prends une grosse brosse ici, et que je mette un grand coup de brosse, eh bien, j'ai une nouvelle image sur mon canevas qui correspond à l'empilement des calques ici, en partant du bas vers le haut. Notre œil toujours étant, en regardant depuis le haut de cette pile de calques. Je vais donc enregistrer mon travail. Et pour cela, je clique dans Fichiers et Enregistrer. Je vais avoir maintenant à ma disposition ici différentes parties. En haut, le nom est proposé avec l'extension XCF. Cette extension est propre au format GIMP. GIMP le met comme ceci. Alors pourquoi XCF ? Historiquement, je ne saurais pas vous dire. Donc ici, je vous enlève ceci. On va avoir un aperçu d'image quand on a ici des images à sélectionner. Et on va avoir ici un aviateur. Alors par exemple, moi, je vais le mettre sur le bureau. Et sur le bureau, je vais avoir ici, voilà, j'ai mon 33e tuto et j'ai créé un dossier démo. Alors dans démo, vous voyez qu'il n'y a rien. Il n'y a rien parce que je n'ai pas coché cette petite case en bas « Afficher tous les fichiers ». Si je coche, je vais voir tout ce qui se trouve là-dedans. Alors si je clique sur la maison, ici, je vais la voir dans l'aperçu. Mais l'extension XCF va changer puisqu'ici, ça va prendre le nom de l'image. Ce n'est pas ce que je veux, je ne le ferai pas. On va voir ensuite, en dessous, l'enregistrement du XCF avec une meilleure compression, mais plus lent. Mais oui, parce qu'en fait, GIMP, quand il va enregistrer le travail, il va enregistrer plusieurs choses. L'espace colorimétrique, le nombre de bits par image à la profondeur. Il va enregistrer les calques, la position des calques, les masques de calques et tout un tas de choses qui sont dans notre document, qui ont constitué notre image jusqu'à présent sans rien perdre. C'est-à-dire que je ferme ce fichier XCF, je l'ouvre, je vais retrouver la même configuration qu'on voit ici sur notre droite, à savoir le calque au-dessus, le calque en dessous, du 8 bits et en sRGB avec nos deux calques, avec une taille, etc. Donc ça, on peut le compresser pour que ça prenne moins de place sur le disque dur. Ensuite, on va avoir cette option en dessous, qui est l'image utilise des caractéristiques provenant de GIMP 2.10 et ne sera donc pas lisible dans les versions GIMP plus anciennes. Alors ça, il faut le savoir, si vous avez pour habitude de changer de version de GIMP ou vous travaillez avec quelqu'un qui a une version de GIMP plus ancienne, c'est une petite faiblesse, je dirais, parce qu'il y a une modification profonde dans le programme de GIMP et que par la même, on ne peut plus revenir sur les versions antérieures. C'est un petit peu dommage parce que finalement, c'est ce qu'on reproche un petit peu au logiciel payant, mais bon, le progrès ne va jamais sans quelques concessions. Donc j'ai ici mon nom qui s'appelle Maison.xf, mais je vais l'appeler, celui-ci, on l'a appelé Maison, je vais l'appeler Maison enregistré. Alors, autre chose, ici, moi, j'avais collé ici un répertoire démo que je vais enlever. Quand je suis dans ce mode de navigation, ici, vous voyez, je peux cliquer en haut ou cliquer sur le côté pour naviguer de façon assez fluide. C'est un navigateur tout à fait simple. Je peux revenir aussi parce qu'il garde à l'historique, en tout cas sur la version Linux. Voilà, donc je peux revenir dessus et venir ici. Mais si je veux garder en souvenir dans Gimp, dans mes versions une bonne fois pour toutes, je vais ici la possibilité de cliquer sur plus et d'ajouter un signet. Et donc là, mon signet me permet de venir ici directement dans le répertoire la prochaine fois. Donc, par exemple, je clique sur images. Vous voyez ici, j'ai perdu toute la barre de navigation. Donc, je ne peux plus revenir en arrière. Et si j'essaye de supprimer images ici, on dit que ça ne peut pas être supprimé. Parce qu'en fait, tout ce qui concerne le système ne peut pas être géré. Qu'est-ce qui se passe alors ici ? Eh bien, c'est que Gimp gère ce qu'on appelle des raccourcis. Donc, il nous crée un raccourci. On clique dessus, clac, il nous emmène au bon endroit. C'est assez pratique quand vous faites toujours un travail en utilisant un répertoire bien précis. Et au lieu d'aller chercher à chaque fois en répertoire sous-sous-sous-répertoire. Si vous faites comme moi, vous avez un répertoire. Et puis en dessous, voilà. Donc, par exemple ici, Gimp débutant. Moi, je crée un répertoire. Paf ! Et je suis avec le 33. Ce n'est pas bon, ce n'est pas celui que je voulais. Moi, je voulais Gimp débutant. Alors, je vais venir sur bureau. Et je vais sélectionner Gimp débutant. Ici, vous voyez. Et là, je vais cliquer sur un petit plus. Et là, j'ai maintenant mon répertoire Gimp débutant. Il ne me reste plus qu'à cliquer dessus et y aller. Et si c'est démo, je clique sur démo. Bon, il est temps maintenant d'enregistrer. Alors, je clique sur le bouton enregistrement. Et voilà, Gimp m'a donc enregistré mon image. Ici, rien de neuf. Mais si je vais regarder dans mon navigateur. Alors, je vais avoir dans démo maintenant un fichier .xcf. Voilà. J'ai mon fichier .xcf, mon image de départ. Alors maintenant, on a aussi la possibilité d'enregistrer sous. C'est-à-dire que j'ai ici ce travail. Mais j'aimerais bien faire une modification. Mais je ne suis pas bien sûr. Donc ici, j'ai bien mon titre maison enregistrée .xcf. Avec tout le blabla qui va derrière, qui m'explique un petit peu. Revenez un petit peu au début de cette série. Et je vais avoir enregistrer sous. Alors, si je clique enregistrer sous, je vais avoir exactement la même interface. Je peux aller dans démo, etc. Ça ne change rien par rapport à tout à l'heure. Par contre, ici, vous voyez, je peux rajouter un deuxième. Par exemple, faire ici une version 2. Donc, je rajoute un 2 ici tout simplement. Et j'enregistre. Et je vais avoir un deuxième. Alors évidemment, je sais maintenant que Gimp a basculé dessus. Parce que sur le titre, j'ai bien ici l'extension 2. Enfin, le point 2. On a maintenant aussi dans enregistrer, enregistrer une copie. Alors, enregistre une copie de cette image sans affecter le fichier source, s'il existe déjà, s'il est actuel. Bon alors, enregistre une copie. Il va m'enregistrer une copie encore de mon fichier Gimp. Bon, ce n'est pas très intéressant. Ça ressemble à l'enregistrer sous. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Je vais supprimer cette image ici. Ce calque. Et je vais de nouveau, ici, charger mon image JPEG. Alors, j'ai été gourmand, j'ai fait gros. Voilà. Donc, je prends ici et je charge mon image. Et cette image ici, elle va avoir un nom .xf si j'enregistre. D'accord ? Donc, je vais aller dans enregistrer une copie. Et ça me permet, ici, de créer une copie de mon travail en cours d'image, en cours de réalisation. Alors, ici, par exemple, je vais l'appeler maison. Donc, je lui mets l'extension underscore 0. Ensuite, je vais mettre un petit coup de pinceau, ici, sur la pointe. Voilà. Je vais faire fichier. Enregistrer une copie. Celle-là, je vais l'appeler 1 parce que j'ai fait ma première modif. Voilà. Bon, il n'y a pas de grande différence entre enregistrer une copie, enregistrer sous. Alors, maintenant, on va regarder la partie fichier et rétablir. Alors, si je clique sur rétablir, logiquement, ça recharge l'image depuis le disque, depuis ce que j'ai fait. Alors, rétablir, maisons un tuto demo.jpg. Et oui, il va nous rechercher l'image JPEG d'origine. Allez, je rétablis et ça va donc m'ouvrir l'image JPEG. Et nous voilà comme au tout début. Alors, si je fais fichier enregistrer, ici, il me propose d'enregistrer de nouveau mon fichier. Voilà ce qu'il en est pour l'enregistrement du travail. Donc, c'est bien pour retrouver une configuration de travail et non pas pour enregistrer, exporter une image pour, par exemple, le mettre sur votre ordinateur en JPEG ou en fond de page ou sur vos réseaux sociaux préférés. Ça, c'est une autre histoire qu'on va voir dans le chapitre qui va suivre. On va voir maintenant l'exportation dans Gimp. Alors, l'exportation, c'est rien de très complexe. En fait, c'est le fichier d'image final que l'on souhaite avoir. Alors, je vais ouvrir un fichier de travail qu'on a enregistré tout à l'heure. Donc, je vais dans récemment ouvert et puis, ma foi, maison enregistrée. Souvenez-vous, c'est cette maison avec cet immonde trait devant. Et on va aller maintenant exporter. Alors, pour cela, on va aller dans fichier. Et on a une section, ici, qui nous permet d'exporter sous un nouveau nom, ici, ou nouvelle extension ou de créer un modèle. Je vais aller dans exporter. Alors, avant d'exporter, il faut comprendre une chose. C'est les formats de fichiers. On va quand même aller dans cette section exporter. Alors, pour l'instant, rien de neuf. On me propose toujours d'exporter un fichier. Alors, ici, par défaut, dans la section de paramétrage de GIMP, j'ai mis par défaut que je voulais exporter en PNG. Donc, ici, il me met par défaut PNG. Mais ceci, c'est un choix qu'on a fait en début de cette série de tuto, de mettre du PNG. Moi, j'aime bien le PNG puisqu'il gère le transparent, les fonds transparents. Alors, ici, on a la possibilité de montrer des images qui existent, etc. Enfin, je ne reviens pas dessus. Vous avez vu ça dans la première section. Je ne vais pas reprendre dessus. On peut afficher tous les fichiers. Vous voyez ici, tous les fichiers existants. Je décoche parce que là, en fait, ce qui m'intéresse, c'est les fichiers d'exportation. Alors, à quoi ça sert d'exporter un fichier ? En fait, si vous voulez afficher dans votre blog ou autre, un XCF ne sera pas lu. Donc, on est obligé d'exporter. Alors, GIMP me permet d'exporter le fichier en fonction de son extension. Ici, on est en point PNG. Alors, si on veut d'autres extensions et voir ce que GIMP nous propose, on a ici la section en bas, sélectionner le type de fichier selon l'extension. Donc, si je clique dessus, eh bien, on va voir toute une liste. Donc, on a des animaux imaginimés, des brosses, etc., etc., etc. Voilà, on a pas mal de choses et on peut sélectionner dedans ou vite se perdre. C'est selon. Alors, je vous propose un petit diaporama rapide pour voir un petit peu de quoi il en retourne. Alors, il y a les images statiques, les images statiques avec fond transparent. La première catégorie, images statiques, c'est par exemple le JPEG. Le JPEG, quoi que vous fassiez, vous n'aurez jamais de transparent. C'est généralement les images qui sont utilisées par votre appareil photo compressé ou que vous utilisez pour mettre généralement sur YouTube, par exemple, vos images. Ensuite, on va voir les images statiques avec un fond transparent. Vous voyez ici GIMP, le logo de Fluber. Alors, je vais encore faire incendier, il paraît que je le prononce mal. Eh bien, présente ici l'image, elle est carrée. Donc, c'est une image carrée. Seulement, certaines parties de l'image, on voit au travers. C'est-à-dire qu'ici, ça a beau être une image complète, carré, on va quand même au travers. Et donc, c'est ce transparent qu'on appelle aussi le canal alpha. Donc, on est en RGB, donc rouge, vert, bleu et alpha. Et alpha, c'est le transparent. Donc, il y a des formats d'image qui le gèrent comme le PNG. Alors, il y a aussi une notion de compression. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails des formats d'image. Ce n'est pas le but ici. Si vous voulez avoir de plus de précisions sur les différents types d'image, libre à vous d'aller chercher sur le net les différences entre ces images-là. Ensuite, on va voir les images animées. Alors, tout le monde a déjà au moins vu un GIF. Donc, les petites images, ce n'est pas vraiment une vidéo. Ça dure quelques secondes et on arrive à faire une animation. Souvenez-vous, dans le tuto précédent, j'avais proposé d'exporter une image animée, donc un GIF, fait dans GIMP à partir d'une femme qui est enceinte dont le ventre s'aplatissait. On va voir maintenant aussi les fichiers d'archives. Eh bien, GIMP nous propose aussi de zipper directement l'image. Ensuite, on va pouvoir créer aussi nos propres brosses dans GIMP. Et contrairement à ce qu'on va voir dans le troisième chapitre qui est la sauvegarde, une brosse, eh bien, c'est quelque chose que vous pouvez créer par vous-même et exporter, mettre sur un site et télécharger. Alors, je sais que nombre d'entre vous ont déjà dû voir des tutos sur YouTube qui proposent de téléchargement de ces fameuses brosses. Eh bien, les brosses, vous pouvez faire votre brosse à vous, bien à vous, avec vos paramètres qui vous correspondent à votre façon de dessiner, de peindre ou même parce que GIMP permet de peindre. Et donc, on peut sauvegarder ces brosses pour pouvoir les réimporter lors de la prochaine installation de GIMP ou même la refiler aux copains, pourquoi pas. On a aussi la possibilité d'utiliser des motifs « patterns » en anglais. Alors, si vous ne suivez pas ma chaîne pour Krita, c'est bien dommage parce que j'ai parlé justement de ces motifs dans le tuto de la semaine dernière. Et ces motifs, donc, vous pouvez créer des motifs dans GIMP, comme dans Krita d'ailleurs. Et ces motifs vous permettent de faire du remplissage avec l'outil « peau de peinture » et donc vous permettent aussi de faire de jolies choses. Donc, vous pouvez les sauvegarder dans GIMP grâce à ça. Et évidemment, on peut aussi générer du PDF. Alors, le PDF, il peut être généré en monopages ou en multipages dans GIMP. J'ai fait un tuto aussi sur le sujet. Si vous voulez regarder comment le faire, c'est quelque chose qui prend un peu de temps. Donc, je préfère vous renvoyer sur les différents tutos, sur les deux playlists que je mets en descriptif de cette vidéo. Évidemment, du HTML puisque GIMP permet de faire des images cliquables et donc on a besoin de HTML pour ça. Alors, GIMP ne se contente pas de ça. Il y a d'autres extensions, comme vous avez pu le voir, comme du Postscript, des fichiers Adobe, etc. Mais voilà, en gros, vous pouvez exporter dans de multiples formats pour sauvegarder et avoir la compatibilité de la plateforme vers laquelle vous l'envoyez. Donc, après, ce n'est pas la peine de faire des images de grande qualité si vous envoyez, par exemple, juste pour une petite vignette sur un forum. Il faut faire attention à ça. Donc, le choix de l'exportation dépendra, en fait, ce pourquoi vous l'exportez. Alors, de retour à nos moutons, je vais exporter dans deux formats bien spécifiques pour que vous compreniez la chose. Alors, la première, c'est... Alors, je vais annuler ici et on va changer de dessin. Voilà, je crée une nouvelle image. Et ici, vous voyez qu'il y a un fond blanc. Alors, si je supprime l'arrière-plan, j'ai un damier qui représente le canal alpha. Pour l'instant, GIMP, je ne fais rien dessus. Si je fais... Je vais juste faire une grosse croix. Alors, pour ça, il faut que je crée un calque parce que je ne peux pas décider sur du vide. Là, ici, il est rempli avec de la transparence, donc toujours de l'alpha. Et je vais faire une grosse croix. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'à l'image, j'ai ici de la transparence et du noir. Alors, je vais faire fichier, exporter. Et je vais commencer par du JPEG. Et alors, vous allez voir, vous allez comprendre l'importance de la couleur d'avant-plan et d'arrière-plan. Voilà. Donc, je l'appelle JPEG. Donc, je l'appelle sans titre, un peu importe, ici. Et j'exporte. GIMP, maintenant, va me proposer ici une fenêtre me parlant de qualité. Donc, ici, plus la qualité est petite, plus l'image sera légère, mais plus vous aurez de pixelisation. Donc, GIMP propose par défaut du 90. Il ne faut pas être à 100%. On peut afficher aperçu dans la fenêtre d'image. Alors, c'est juste ici, dans GIMP, il va vous afficher une petite fenêtre image et il vous met l'aperçu. Enregistrer les données EXIF. Ça, c'est si vous avez un appareil photo, vous êtes parti d'un appareil photo. Alors, il faut savoir que tout ce que vous allez mettre ici, tout ce que vous avez coché, eh bien, ça va alourdir l'image puisque ça va mettre des informations supplémentaires. Donc, si vous voulez faire un JPEG léger pour mettre sur un forum, commencez par décocher tout ceci. Et vous n'aurez pas besoin, par exemple, d'enregistrer la vignette. Alors, ça vous crée une vignette beaucoup plus petite pour l'afficher dans votre navigateur. Si vous n'en avez pas besoin pour faire du poids, là. Et l'espace, le profil colorimétrique. Alors, on n'a pas encore vu dans GIMP, mais en gros, c'est les couleurs qui ont été générées. On peut très bien dire que, par exemple, si on n'utilise que quatre couleurs, on va envoyer un profil colorimétrique de quatre couleurs. Alors, des fois, ça peut être avantageux de façon à ne pas charger la mule. Le commentaire. Et alors, dans les options avancées, on va avoir différentes choses avec la qualité, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'est le format JPEG. Sachez seulement que vous pouvez utiliser ici pas mal de paramètres pour aller un peu plus loin. Donc, pour ça, il faut vous renseigner davantage sur le format du JPEG pour connaître un petit peu les paramètres à mettre sur vos images. Alors, j'exporte. Et on va regarder maintenant dans notre navigateur. Donc, voilà donc dans le navigateur et je vais avoir ma maison .jpeg ici. Alors, si je double-clique dessus. Ah oui, c'est la maison. C'est sans titre, pardon. Si je double-clique ici sur le sans titre .jpg, ma croix. Eh bien, vous allez vous apercevoir que, malgré le fait que j'avais mis un fond transparent, comme c'est du JPEG, eh bien, je me retrouve avec du blanc. Ah ouais, mais alors attends, d'où est-ce que ça vient cette couleur blanche ? Eh bien, c'est notre fameuse couleur d'avant-plan et d'arrière-plan. Regardons dans Gimp et regardons ici. On a cette petite icône qui représente la couleur du premier plan et la couleur d'arrière-plan. Alors, vous avez vu ici, la couleur d'arrière-plan est blanche. Alors, si je change la couleur ici, juste comme ça, ou alors la touche X. Et je fais un exporter. Et cette fois-ci, je vais faire exporter sous. Donc, je suis toujours dans sans titre .jpg. Je vais l'appeler 2, celui-là. On saurait que le 2, c'est donc avec le fond noir. J'exporte. Et on va regarder maintenant de nouveau dans le navigateur. Et dans le navigateur, j'ai avoir mon sans titre 2. Et regardez ce qu'il s'est passé. Mon fond était noir. Et dessus, j'avais mis une croix de couleur noire. Eh bien, je ne vois qu'un grand carré noir. C'est logique. D'ailleurs, on peut faire l'expérience avec une autre couleur. Vous allez voir, c'est assez édifiant. Je vais prendre la couleur d'arrière-plan. Mettre du rouge. Je valide. Et c'est comme ça, en fait, qu'on se retrouve souvent avec des images, avec des couleurs d'arrière-plan qu'on ne souhaitait pas. Donc, c'est un peu bizarre. Et voilà. Donc, je vais écraser ici de nouveau la version 2. Et quand j'écrase, en fait, Gimp, il ne se pose pas de question et il ne m'ouvre pas une boîte de dialogue. Et vous voyez, maintenant, la couleur est rouge. D'où l'importance de la couleur d'avant-plan et d'arrière-plan. Lorsque vous faites un transparent, prenez en compte ceci. Et alors, je vous conseille, quand vous faites ici un JPEG comme ça, de créer un calque. Et ici, de mettre la couleur d'arrière-plan toujours. Voilà, je la passe en dessous. De façon à voir le visuel que vous obtiendrez à l'exportation. C'est très important. Alors maintenant, on va utiliser un format transparent. Et je vais supprimer ici ce calque. Donc, pour le supprimer, pour pas qu'il soit apparent, il suffit de le cocher sur l'œil. Donc ici, pour la visualisation, vous voyez, il suffit de cocher sur cet œil. Et on voit maintenant ceci. Et je vais l'exporter sous. Et maintenant, je vais prendre du PNG qui gère, lui, le transparent. Alors attention à cela. Le même phénomène, les mêmes causes, les mêmes effets. C'est-à-dire que la couleur d'arrière-plan qu'on a ici est le rouge actuellement. Et donc, si j'exporte, le PNG va embarquer comme couleur par défaut le rouge comme arrière-plan au cas où le logiciel dans lequel il va être interprété ne soit pas capable de lire le PNG, donc la transparence. Et des fois, vous avez ce genre de surprise parce qu'on ne fait jamais attention à ça. Maintenant, la plupart des logiciels le font. Ils sont capables de lire le PNG, mais pas partout. Et à ce moment-là, en fait, vous retrouvez ici, vous avez une couleur au hasard et vous vous retrouvez embêté. Donc en PNG, en fait, vous avez, c'est pareil, je ne vais pas rentrer là-dedans. Vous pouvez enregistrer le gamma, décalage de calques, etc. Moi, je vous laisse par défaut pour la démo et on y va. Et il m'a créé ici, voilà, mon image. Je le retourne. Et là, j'ai mon PNG. Alors, vous voyez que ici, le PNG, il est vu transparent. Mais la couleur d'arrière-plan, gardez à l'esprit. Alors moi, je n'ai pas de logiciel qui ne lise pas le PNG. Donc je suis bien en peine de vous le montrer. Mais gardez à l'esprit que si vous mettez cette image sur un logiciel qui ne le lit pas, vous aurez ici un grand carré rouge derrière, comme ici, comme sur le JPEG. Vous voyez ? Il vous arrivera ça. Voilà. À cause de cette couleur d'arrière-plan. Bon, j'insiste lourdement là-dessus, mais ça, c'est quelque chose de récurrent que j'ai vu comme erreur. Alors, comme je vous avais dit précédemment, il est possible aussi d'exporter en PDF ou en GIF. Alors, pour ça, j'avais déjà fait des vidéos. Pour exporter en GIF, vous avez donc le tuto ici. Donc je vous mettrai le lien en descriptif de cette vidéo qui vous permet d'exporter une animation en GIF. Et donc j'avais fait ça et l'optimiser en plus. Donc j'avais pris un peu de temps. C'est une vidéo qui a fait 42 minutes. Voilà. Et donc on avait vu comment aplatir, exporter et optimiser un GIF. Et pour le PDF, en fait, j'avais fait deux tutos. Une édition pour faire un PDF avec plusieurs pages dans GIMP. Donc à partir des images ou faire des déclarations. Donc on peut éditer un PDF existant et le remplir et le renvoyer. Donc c'est assez faisable dans GIMP comme vous pouvez faire votre propre PDF à vous. Ou remplir tout simplement une seule page en PDF dans GIMP. Donc ces vidéos existent sur ma chaîne. Je vous encourage à aller regarder si vous voulez voir comment exporter dans ces différents formats. Comme vous avez vu, ça a pris trois vidéos. Donc je ne vais pas faire une répétition ici. En ce qui concerne la sauvegarde des brosses, eh bien on verra ça lorsqu'on va aborder le chapitre des brosses. Et ainsi que pour le motif, on verra ça dans les motifs. Donc je ne vais pas plus loin ici dans ce chapitre pour ce qui concerne l'exportation d'images. Je pense que vous aurez compris comment ça fonctionne. Alors il y a aussi le vectoriel qu'on peut exporter. Et pour ça, c'est dans chemin. Alors, si je vais créer une nouvelle image ici. Et que dans cette nouvelle image, je fais un chemin. Alors pour ça, c'est l'outil chemin qu'on n'a pas encore vu. Mais on verra ça en profondeur. Donc on a juste un chemin comme ça qu'on peut faire. Si on va dans chemin, on a ici les chemins sans nom. Alors ici, ma vignette, elle me semble trop petite. Donc je vais juste cliquer ici sur configurer cet onglet. Taille de l'aperçu. Et je vais prendre gigantesque. Voilà. Donc c'était une question qu'on m'avait posée sur le dernier tuto. Vous voyez, c'est ici qu'on le fait. Et voilà, j'ai mon chemin. Bon, ça c'est super. Et on voit en bas qu'on peut juste peindre, faire pas mal de choses. Mais on peut surtout faire un clic droit. Et on a la modification, etc. Et on va voir exporter le chemin. On peut aussi en importer un, tout à fait. On peut exporter le chemin. Ça, on l'avait vu dans l'ouverture des fichiers, l'importation. Et si j'exporte ce chemin, eh bien, je vais aller dans des mots, comme tout à l'heure. Et je vais l'appeler 1, par exemple. Donc ici, il y a marqué exporter le chemin actif. Donc j'enregistre. Et si je regarde maintenant dans mon gestionnaire de fichiers. Eh bien, je vais avoir ici mon fichier 1. Alors, j'aurais dû l'appeler SVG. Parce que là, GIMM, vous voyez, ne met pas l'extension en automatique. Mais c'est bien ici une image SVG qui a été générée. Pour avoir une exportation un peu plus propre, il faudrait faire donc exporter chemin. Et ici, l'appeler 1.svg. Donc lui écrire l'extension en toutes lettres. Voilà. Et donc maintenant, ce 1.svg, je peux l'exporter. Je vais l'avoir ici. Et si je double-clique dessus. Comme le SVG a été paramétré sur mon ordinateur pour être ouvert avec Inkscape. Eh bien, tout de suite, je vais pouvoir le visualiser dans Inkscape. Donc voilà, j'agrandis. Et on a bien mon petit chemin ici, qui ne ressemble à rien, que je peux visualiser dans Inkscape. On va aborder maintenant, dans ce chapitre, la sauvegarde. Eh bien, je dis bien la sauvegarde de certains paramètres de nos outils. Alors par exemple ici, je vais avoir l'outil sélection rectangulaire. Et dans sélection rectangulaire, vous voyez qu'on peut avoir différentes... Voilà, adoucir les bords, etc. Et donc on aimerait bien, par exemple, retrouver un petit peu ces paramètres la prochaine fois qu'on va les utiliser. Par exemple, je peux mettre fixé un 1 avec une taille de 100 ici et avec une mise en évidence et des diagonales, etc. Alors vous voyez que je n'ai aucune image dans Gimp. Donc on parle bien de l'outil. Ce n'est pas sauvegarder quoi que ce soit d'autre. On est bien dans les paramètres de l'outil. Au niveau de la sélection, je veux par exemple que cet outil ajoute toujours à la sélection actuelle par rapport à ce qui arrive. Donc je pourrais faire des petits carrés, des petits carrés, des petits carrés. Et moi, ce que je cherche maintenant, c'est que... Voilà, je vais enregistrer cet outil. Alors on a en bas, cette petite icône qui représente ici le préréglage d'outil qu'on peut sauvegarder. On peut restaurer le préréglage qui était à l'origine dans Gimp à l'installation. On peut supprimer le préréglage de l'outil. Et puis on peut réinitialiser par défaut. Voilà. Donc si jamais vous faites des petits machins ici, et puis vous ne savez pas trop ce que vous faites, vous cliquez sur l'icône jaune. Ça revient... Ça revient à mettre partout à défaut. Alors attention, si vous appuyez la touche majuscule, en cliquant ici, c'est l'ensemble des outils dans Gimp. Faites bien attention. Préférez toujours le faire outil par outil pour bien comprendre ce que vous faites. Alors j'enregistre ici ce paramètre. Et on a donc ici nouveau préréglage d'outils. Alors si je clique dessus, donc on va voir l'apparition ici d'un éditeur de préréglage d'outils. Et on va voir différentes choses. Ici, on va pouvoir lui donner un nom. On a l'icône ici qu'on peut modifier. Donc on peut... Depuis le fichier et depuis le presse-papier, donc on peut lui donner une icône bien particulière. Donc on peut créer un petit peu... En quelque sorte, on peut customiser nos outils. Et je peux enregistrer ici... Voilà. Ce réglage. Et donc si on veut retrouver nos réglages ici, ou des outils préréglés, on va aller dans Configuration de ton onglet. Ajouter un onglet. D'ailleurs, ce n'est pas évident comme ça, mais il faut aller dans Préréglage d'outils. À ce moment-là, on a ici, eh bien, tout un tas de réglages, de pinceaux, etc. Et de brosses, de gommes, par exemple, qui sont faites pour la peinture. Donc par exemple, pour faire des confettis, ce genre de choses. Et donc, ce sont juste des modifications qui ont été créées comme ceci. Et d'ailleurs, je me suis amusé ici, moi, à mettre ma sélection rectangulaire. Regardez ce qui se passe ici. Sélection rectangulaire, je reviens à zéro. Et si je clique là-dessus, vous voyez, tac, je reprends ici ma mise en évidence, etc. Tous mes réglages. Alors après, il est possible de modifier ce pré-réglage. Donc si on modifie, on va revenir ici avec l'icône qui était avant. Il est possible de créer un nouveau pré-réglage à partir de cet outil. On peut enregistrer l'outil dans ce pré-réglage. Voilà. On peut enregistrer. On peut restaurer. On peut supprimer, ce que je peux faire ici. Ou tout simplement actualiser tous les pré-réglages. Voilà. Vous me direz, où est-ce que GIMP enregistre ces machins-là ? Parce que moi, si j'ai envie de reparamétrer et récupérer, est-ce que c'est possible ? Alors, on avait vu que GIMP, en allant dans édition, préférences, si je vais dans les dossiers, tout en bas, ici, et je clique sur le petit plus, eh bien, on va voir nos brosses. On va voir qu'ils sont ici matérialisés dans des répertoires sur le disque dur. Donc, à chaque fois, quand vous posez la question, où est-ce que je dois mettre ? Où est-ce que se trouve ? Et il y a le réflexe de venir ici. Donc, les dynamiques de brosses, motifs, palettes, dégradés. Et regardez ici, on a pré-réglage d'outils. Donc ici, si je regarde dans mes pré-réglages d'outils, normalement, j'aurais trouvé quelque chose. Et donc, pour le voir dans le navigateur, eh bien, vous avez ici une petite icône. Juste cliquer. Et on arrive sur le... Voilà. Et donc, ici, j'ai mon déplacement, pinceau. Et vous voyez ici, j'ai ma sélection rectangulaire.gpt. Donc, c'est un code qui est imbitable pour moi. Peut-être qu'il ne l'est pas pour vous, mais pour moi, il l'est. Et vous avez ici, donc, la sélection rectangulaire qui a bien été modifiée aujourd'hui. Voyez. On peut s'amuser. Et vous avez donc ces réglages que vous pouvez remettre dans ces répertoires directement ou les refiler à vos copains. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne continuation en espérant que vous avez appris un peu plus sur Gimp. Pour ma part, moi, je vais juste faire mes Gimp et retourner à la fête à la saucisse qui se déroule en ce moment à Évaux-les-Bains. La fête à la saucisse, au fromage et au pain avec une batteuse qui est dehors. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation. Dites-moi si vous avez encore des fêtes estivales et vous n'êtes pas trop coincés avec ce maudit virus. Ciao, ciao !